La frustration dans les jeux vidéo, c'est... commun. Que ce soit les jeux en ligne avec un taux de compétitivité grandissant, les jeux indés avec un système punitif extrêmement élevé, ou même des petits jeux flash, quand vous n'aviez même pas la config nécessaire pour faire tourner un gros jeu. Mais ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un jeu réunissant le plus grand nombre de critères de rage, lui permettant de devenir ainsi le jeu le plus frustrant au monde. Trainworld, le jeu où vous incarnez un Slugcat ou Chalimas en français, ouais c'est pas au fond, regardez Slugcat, vous serez jeté et livré à vous-même dans un écosystème hostile avec comme seul objectif, survivre. Et bien qu'en apparence, le jeu donne l'impression d'être le plus simple des Metroidvania, je vous invite à venir avec moi pour vous montrer les multiples visages de la frustration de Trainworld. Le jeu commence de cette façon. Une cinématique se lance, vous expliquant comment vous êtes arrivé dans la première zone du jeu. En apparence, Trainworld c'est assez simple, vous pouvez sauter, marcher, vous mettre allonger, attraper des objets, les lancer, manger des chauves-souris et des fruits bleus, qui seront vos deux sources principales de nourriture dans ce monde, et... c'est tout. Le jeu possède des mécaniques assez simples, et avec ce que je viens de vous présenter, vous êtes techniquement capable de finir le jeu. Du moins, en théorie. Car comme vous vous en doutez, si ce n'était que ça, je ne parlerais pas des contrôles de ce jeu. Car en réalité, mécaniquement, Trainworld vous met constamment à l'épreuve. Notre personnage possède des mouvements loin d'être intuitifs. Je m'explique. Les mouvements de notre Slugcat sont délibérément glissants et imprécis, comme si elle luttait constamment contre les éléments et carrément contre lui-même. Chaque saut devient un pari risqué, chaque glissage, une potentielle chute mortelle. C'est simple, imaginez essayer de contrôler un chaton hyperactif recouvert de savon ? C'est à peu près la sensation que vous aurez en guidant votre Slugcat à travers ce monde hostile. Potentiel bug ? Cospaghetti ? Développeurs qui ont sorti le jeu à l'arrache ? Pas du tout. Cet enfer de contrôle n'est pas involontaire. Au contraire, le développeur explique que les contrôles du Slugcat ont été conçus pour être délibérément imprécis, afin de créer un sentiment de vulnérabilité et de fragilité chez le joueur. Il compare les mouvements du Slugcat à ceux d'un chaton ou d'un lézard, qui sont des créatures assez agiles mais imprévisibles. Cette imprécision des mouvements peut être frustrante au début. Mais elle est aussi ce qui rend Rainworld si unique et immersif. Elle oblige le joueur à être constamment vigilant et à anticiper les mouvements de son propre personnage, avant même de penser aux ennemis. En gros, c'est à nous de gérer chaque situation où notre personnage pourrait partir en cacahuète, en adoptant la plupart du temps la bonne posture, le bon sens et les bons mouvements. Et croyez-moi sur parole, des erreurs de mouvement vous allez en faire souvent, et c'est ce qui va même vous amener à en découvrir de nouveaux. Comme la roulade, le backflip et la combinaison des deux, le backflip roulade. Ce genre de mécanique plutôt compliqué à maîtriser, car demandant pour beaucoup un timing irréprochable, vous permettront de vous sortir de pas mal de mauvaises situations. Mais là, je ne vous ai présenté que les quelques mécaniques que j'ai découvert aléatoirement, spammant ma manette. Alors qu'en réalité, il en existe énormément d'autres. Un J-Doc de 91 pages, entièrement dédié au mouvement de notre Slugcat, découvert par la communauté au fil des années. Si vous vous souvenez bien au début, le jeu vous présente une manette avec en tout 5 actions possibles. Mais l'imprévisibilité de ce jeu et le cerveau ingénieusement ravagé des membres de la communauté ont permis de mettre en place plus de 100 nouveaux mouvements, avec des niveaux de difficulté pour la réalisation. Bien sûr, je parle de tout ça parce que l'histoire est magnifique, le jeu ne présente absolument rien de base, mais les erreurs d'inattention ont pu permettre à des gens de se rendre compte que derrière ce rien, il y avait en réalité beaucoup. Mais si l'on peut saluer l'ingéniosité de la communauté et la profondeur insoupçonnée des mécaniques de Red World, il faut bien avouer que cette complexité cachée est aussi une source de frustration majeure. Imaginez-vous, novice, dans ce monde impitoyable, tentant désespérément de survivre avec les quelques mouvements de base que le jeu vous a présentés, vous mourrez, encore et encore, sans comprendre pourquoi, sans savoir comment vous améliorer, et pendant ce temps, des joueurs expérimentés réalisent des backflips roulades à la chaîne, se jouant des pièges et des prédateurs extrêmement facilement. Personnellement, j'ai regardé un speedrun du premier mondial sur le jeu en 1.5%, et je peux vous dire que j'ai bien eu le sème d'avoir fait le jeu sans connaître les mécaniques, lui permettant de finir le jeu en 20 minutes, là où j'ai mis plus de 20 heures. Et ça, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Si les mécaniques complexes ont contribué à faire de Red World un jeu laissé à l'abandon par de nombreux joueurs, en témoigne le faible pourcentage de joueurs ayant obtenu l'achievement L'Ascension sur Steam, qui représente la fin du jeu, l'écosystème impitoyable est un autre facteur majeur de l'abandon et de la frustration des joueurs. Bienvenue dans l'enfer vert de Rain World, un monde où la beauté n'est qu'un leurre, un masque cachant une réalité brutale et impitoyable. Ici, la nature est votre pyrénée. La pluie vous tue, les gouffres baies en vous engloutissent, les plantes carnivores vous guettent. Et les créatures ! Parlons des créatures. Le bestiaire de Rain World est complet. Je ne peux pas le dire autrement, et je ne parle pas dans le bon sens du terme. Rain World, c'est tout simplement un enfer vivant. Durant votre aventure, vous serez amené à croiser beaucoup de créatures. Lézards, plantes carnivores, araignées, vautours, trucs gluants qui vous détectent au son, il y en aura pour tout le monde. Chaque créature possède sa propre intelligence artificielle, permettant à chacune de réagir efficacement à chaque situation. Et ce, que ce soit par rapport à vous ou à l'environnement, et encore plus incroyable encore, ils agissent même si vous n'êtes pas sur le même carré de la map. Car oui, dans Rain World, vous n'êtes pas le centre du monde. Oh que non ! Vous n'êtes qu'un seul cat, pratiquement au plus bas de la chaîne alimentaire dans ce monde où chaque créature alentour agit pour sa survie. Ils s'attaquent, se mangent et coopèrent entre eux. Chaque rencontre est imprévisible et malgré que ça peut être deux fois la même créature, vous n'aurez que rarement deux fois la même interaction. En gros, l'attention dans Rain World, c'est permanent et le seul moment de répit que vous pourrez trouver sera le moment où vous vous abriterez pour hiberner. Mais ne soyez pas pessimiste pour autant, car malgré tout ce que je viens de dire, tout n'essaie pas forcément de vous tuer dans ce jeu. Et si vous avancez comme le développeur le veut, vous aurez très vite l'occasion de rencontrer Scavenger. Ces créatures sont les seules que vous pourrez rencontrer dans la nature avec un tant soit peu d'intelligence. La plupart du temps, ils agissent en groupe et si vous leur donnez les objets qu'ils désirent, ils seront inoffensifs. Sachez que leurs réactions diffèrent selon leur niveau de crainte. Si vous n'inspirez pas confiance, c'est offensif direct. Si vous êtes neutre, ils vous feront signe de partir et si vous leur donnez ce qu'ils demandent, sans leur faire de mal, dans ce cas, on est bon. Ces pères sont convoitées par les farfs. Ils s'appellent les farfs hier, le nom de merde. Mais faites attention malgré tout. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. La famille, la fa... Vente de fils de pute, je vous ai donné une perle. Ça, c'est le peu de répit que ce monde va vous proposer. Sans parler d'autres créatures, elles aussi inoffensives, mais dont l'interaction est moindre. À part ça, c'est dû... Faut faire attention à chaque coin de rue et dû... Que ce jeu propose. Mais cette frustration n'est pas gratuite. Elle n'est pas là pour punir le joueur en réalité. Elle est là pour le pousser à se dépasser, à apprendre de ses erreurs et à devenir meilleur. Car dans Rainworld, on ne vous récompense pas avec une nouvelle arme, une nouvelle armure ou des raccourcis. Non, non. Dans Rainworld, votre seule récompense, c'est de la connaissance. Oui, Rainworld, c'est difficile. Je pense que les traits que je vous ai précédemment énoncés apportaient déjà pas mal d'indications sur ces dénouements, mais dans cette partie, je vais aborder avec vous ce qui manque dans le jeu. Déjà, chose importante, Rainworld, c'est un Metroidvania. Donc en soi, la justification sur les morts fréquentes que vous subirez et le nombre incessant d'allers-retours dans les salles de cette map gigantesque est totalement justifié, n'est-ce pas ? Pas du tout. Dans un Metroidvania normal, les raisons des allers-retours incessants dans les salles dans la normalité sont une quête, un objet ou une capacité ou une compétence, le tout permettant d'avancer le plus efficacement dans l'histoire. Seulement, ce qui fait que Rainworld se différencie des autres Metroidvania, c'est pour la simple et bonne raison que les collectables, il n'y en a pas, des quêtes, il n'y en a pas, et pour ce qui est des compétences, à part les mouvements qu'il faut apprendre par soi-même en martelant sa manette, il n'y en a pas. Donc c'est simple. Pour finir Rainworld, il faut explorer, explorer et explorer encore. Dans l'espoir de voir apparaître un semblant de lore vous permettant de savoir où aller. Je vais vous montrer quelque chose, mais attention, alerte spoiler, bien plus que précédemment. En temps normal, il faudra traverser 11 des 12 régions que compose ce jeu pour le finir. Et si je dis en temps normal, c'est parce qu'il existe un moyen de le faire beaucoup plus rapidement. Pour ce faire, il va falloir apprendre un mouvement plutôt ingénieux, ce mouvement c'est le backflip downthrow, qui n'est absolument pas compliqué à apprendre. Vous courez dans une direction, pointez celle opposée en sautant pour faire un backflip, et jetez votre lance tout en visant vers le bas avant qu'elle se plante dans le sol. Et félicitations, vous pouvez dorénavant grimper dessus. Ensuite, vous grimpez pour atteindre la région Five Pebbles, auquel on reviendra un petit peu plus tard. Une mécanique plutôt ingénieuse, et qui vous permettra de terminer le jeu non plus en 11 salles, mais uniquement 6. Et bien que vous pensez que je m'égare en vous parlant de comment finir le jeu le plus rapidement possible, là où je veux revenir en vous disant tout ça, c'est qu'au-delà de la connaissance après la mort que le jeu vous demande d'acquérir, Bah, Rain World, c'est aussi un jeu d'expérimentation. Parce que peu importe ce que vous ferez dans le jeu, avancer à gauche et à droite, esquiver les ennemis, etc. Dans Rain World, vous ne pourrez pas progresser sans essayer des choses. Ne serait-ce qu'un long job d'une plateforme à une autre. Mais là où il y a de l'expérimentation, il y a des ratés. Et c'est là qu'un système dont je ne vous avais pas parlé depuis le début du jeu, extrêmement énervante, mais aussi très importante, entre en jeu, le karma. Dans Rain World, une chose que chaque joueur fera face, s'il décide de suivre le semblant de tuto que le jeu nous offre, c'est le changement du signe affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran. Le signe change dans deux situations. Lorsque vous hibernez, il avance d'un cran. Lorsque vous mourrez, il recule d'un cran. Et à quoi sert d'avoir son karma le plus haut possible ? Eh bien, tout simplement à passer d'une zone à une autre du jeu. Certaines zones du jeu vous demandent d'obtenir un karma assez élevé pour déverrouiller un système de portes qui vous permettra d'avancer. Et ce, même dans la zone Five Fables. Mais malgré cela, ce n'est pas la seule utilité de ce karma. En réalité, avoir son karma au signe maximum nous donne accès à la fin du jeu. Le réel but dans Rain World et qui répond à la question du « Pourquoi l'objectif Steam de fin s'appelle l'ascension ? » C'est tout simplement parce que c'est la fin du jeu. J'aborderai pas le lore avec vous en détail, car ici, ce n'est pas du tout mon attention. Ce que je veux vous montrer, c'est pourquoi Rain World, c'est un jeu frustrant, malgré le fait que ce n'est pas un mauvais jeu. Mais si vous êtes intéressé, je vous mets dans la description la vidéo de Solemn Sunday qui raconte l'histoire du lore que je trouve incroyable et que je ne pourrai jamais mieux retracer que ça. Mais bref, revenons à nos moutons. Pour finir le jeu, de la façon la plus rapide, il y a deux étapes obligatoires. La première, c'est de rencontrer ce mec. Ton nom, c'est Five Pebbles. Ouais, c'est mieux que 5 cailloux en français. Il vit dans la région homonyme et s'il est si important, c'est parce qu'il vous élève votre karma au maximum. Et là, je ne parle pas des 5 niveaux que vous connaissez déjà depuis le début du jeu, mais de 5 niveaux excédent ces derniers. Après cela, la seconde étape, c'est tout simplement de vous rendre à la fin du jeu. Donc, système de filtration, souterrain et ascension. Mais il y a une autre façon de finir le jeu. Pour cela, il va falloir rencontrer 4 échos dispersés un peu partout sur la carte et vous donnant accès à l'excédent de karma un par un à chaque rencontre. Par la suite, la seconde étape reste la même. Comment je sais tout ça ? Ah, j'ai expérimenté, j'ai raté. J'ai appris à chaque mort, j'ai réuni tout ce que le jeu pouvait me donner. Je l'ai ensuite assemblé pour comprendre et j'en suis arrivé au point final. Celui auquel il m'a en réalité guidé non explicitement depuis le début de cette aventure. J'ai ascendé. Mais avant tout ça, j'ai ragé. Oh la vanne, frère. Depuis qu'est-ce qu'il m'a passé ? Et voilà, voilà. Devant, devant. J'ai marché. Tout le truc, tout, tout, tout. C'est... Putain, mais vas-y, frère. Qu'est-ce que pute de ta grosse mer, la pute, frère ? Oh, ça me fait les crues, sale chien, va. Il y en a trop, il y en a trop, frère. La putain de raison pour laquelle il ne s'est pas accroché en haut, je veux la savoir. Ah, va se faire enculer. Il est attrapé, hein. C'est une vanne. Mais il est hors écran. Je lui ai bien donné une perle, hein. Ah là là, il ne peut pas sauter. Petit gosse. Fils de pute, je ne l'ai pas vu. Mais ouais, mais il n'y a pas de bouffe, frère. Il n'y a pas de bouffe nulle part. Sous-titrage Société Radio-Canada